Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous et avec votre esprit. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour et bienvenue à vous tous, pèlerins en séjour à Notre-Dame-du-Lau, ou qui nous avaient rejoints pour célébrer cette Eucharistie dominicale. Je salue un groupe de pèlerins de l'île de la Réunion, qui viennent d'arriver juste avant la messe, nous apporter un peu de soleil et de chaleur de leur belle île. Ils sont accompagnés par le Père Antoine Gossa du Bénin. Je salue aussi le Père Nicolas du diocèse d'Anvers en Belgique. Et nous avons également parmi nous un groupe de pèlerins italiens de Vigievano. Salut à tous les pèlerins italiennes. Vous êtes appenaient d'arriver, donc vous ne savez pas que nous célébrons cette Messe davant à la Cappella, où la Madonna est appare pendant 54 ans. Donc c'est un lieu très important de célébrer la Messe ici. Célébrons aussi avec le Vescovo de la Notre-Dame-du-Lau, parce que cette Domenique est dans le Santuario de L'O, le pèlerins de la solidarité. Avec nos amis italiens, il y a aussi parmi nous des pèlerins qui participent au pèlerinage du partage proposé par notre sanctuaire. Il s'agit de deux jours de convivialité et de prière à l'invitation du lot et avec l'accompagnement d'une équipe que je salue très cordialement. Elle est guidée par le diacre Michel Gruère, qui nous offrira tout à l'heure l'homélie. Et c'est vous, Mgr Jean-Michel Difalco-Léandry, évêque de Notre-Diocèse, qui avez souhaité présider cette messe du pèlerinage du partage. On ne s'en étonnera pas vraiment quand on sait votre engagement auprès des personnes dans les besoins. Les événements actuels attestent que votre voix a été forte et qu'elle a d'ailleurs précédé bien d'autres pour que chaque personne soit profondément respectée et courageusement aidée. Alors ce dimanche, autour de vous, est pour nous tous l'occasion de signifier et d'approfondir encore notre désir d'ouvrir nos cœurs à toute détresse, d'où qu'elle vienne. Merci, Mgr, pour votre présence parmi nous. Avant de commencer notre célébration, je voudrais donner une mission particulière réunionnais en leur demandant de faire une bise de ma part à mon ami Mgr Aubry, votre évêque. Où sont-ils les réunionnais ? Levez la main que je vous vois. Ah, mais vous êtes nombreux. Je vous annonce que nous allons revenir, je ne sais plus quand, je crois au mois de mars, avec le groupe des prêtres pour chanter une nouvelle fois à la réunion. Et puis, bienvenue aussi à ceux qui sont là aujourd'hui pour cette journée du partage et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce mot prend un sens pour chacun d'entre nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, même parmi les plus pauvres, nous avons toujours quelque chose à partager. Parce que quand on pense partage, malheureusement, trop souvent, on pense argent. On peut ne pas avoir d'argent et cependant avoir quelque chose à partager, un temps d'écoute, un regard, un sourire, finalement ouvrir son cœur et aimer. Et si nous ne parvenons pas à être les témoins du Christ, les témoins de l'amour du Christ, qu'est-ce que nous faisons ici ce matin ? Pris bagage, on s'en va. Car c'est bien la force d'aimer que nous venons chercher dans l'Eucharistie, dans le corps et le sang du Christ qui se donne. Lorsque le Christ, et nous entendons cette phrase à chaque célébration, dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Ça a deux sens. Vous ferez cela en mémoire de moi, c'est-à-dire, vous célébrerez mon corps et mon sang en mémoire de moi. Mais il nous dit aussi, vous vous donnerez comme je me donne en mémoire de moi. Alors, au cours de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur pour puiser dans son amour la force d'aimer. Merci.